Et pour animer cet échange, je suis avec Ioana Alexandrou. Je te laisse présenter, Ioana. Bonne soirée, je suis Ioana Alexandrou, je suis coordonnateur de proiectes au Institut français de București. Je m'occupe en spécial de proiectes de arte, de spectacol et de arte vizuale. Alors, quelques petits mots d'introduction. Ah, pose une minute s'il vous plaît. D'accord. Donc, on n'est pas en live. Par contre, le zoom est lancé, c'est ça ? Bon. Alors, on va attendre deux minutes. Mais, 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 monsieur Demarximota est sorti. Oui, il faut le, je pense qu'il a dû faire une fausse manip avec le, il a voulu arrêter le son et il a arrêté le zoom. On attend, Olympia, que tu m'envoies un message pour commencer, d'accord ? Ok. Parce que le INKEPEM immédiat, ça veut dire qu'on commence tout de suite, non ? Oui, tout à fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé, moi. Donc, un signe, s'il vous plaît. Bon, enfin, ce n'est pas dramatique, voilà. Non, on a fait un test. Mais ça, c'est le sujet de nos échanges depuis déjà une journée. Voilà. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cet échange, cette deuxième session public retransmise sur Facebook dans le cadre du Forum des Initiatives de la Jeunesse organisé par l'Ambassade de France et l'Institut Français de Roumanie. Je suis Joseph Justiniani, attaché de coopération à l'Ambassade et je vais tout de suite laisser ma collègue se présenter. Bonne ziua, bien ați venit à cea de-a doua édiție à Forumului Tineri în secolul 21. Eu sunt Ioana Alexandru, coordonatoare de proiecte la Institutul Francez și lucrez en special pe proiecte de arte de spectacol și arte vizuale. Joseph? Voilà, bienvenue, bienvenue à tous encore une fois. Alors, quelques petits points techniques d'abord pour ceux qui nous écoutent sur Zoom. Vous avez la possibilité d'écouter cette discussion en français ou en roumain et vous avez un petit icône sur le côté droit de la barre en bas qui vous permet d'accéder à l'interprétation. Vous avez aussi la possibilité, évidemment, d'interagir et de nous poser des questions en utilisant le chat discussion. Un peu informații tehnique pentru cei care ne ascultă pe Zoom aveți acces la interpretariat în menu-ul din josul paginii este un icon cu un glob pământesc de acolo puteți selecta interpretariatul în română sau în franceză și puteți comunica cu noi prin aplicația, secțiunea Q&A întrebări și răspunsuri sau pe chat. Voilà, alors quelques petits mots d'introduction et je laisserai tout de suite la parole à Johanna qui aura le plaisir de vous présenter les personnes qui sont là aujourd'hui autour de cette table virtuelle. Donc, nous avons l'année dernière pour la première fois lancé une édition, une première édition de ce forum des initiatives de la jeunesse qui réunissait des organisations de la société civile roumaine qui représentent des jeunes, qui travaillent pour les jeunes, qui ont des projets qui importent aux jeunes dans des domaines très divers, que ce soit la participation à la vie citoyenne, le développement durable, les droits de l'homme, l'égalité femmes-hommes et nous avons souhaité cette année continuer. Nous avons hier un premier débat d'ouverture avec trois personnalités très représentatives de l'engagement en Roumanie, trois jeunes femmes particulièrement brillantes et intéressantes et vous avez aussi la possibilité, vous avez eu hier la possibilité et aujourd'hui et demain, vous aurez aussi, pardon, aujourd'hui et demain, vous aurez la possibilité pour ceux qui se sont connectés et inscrits préalablement de participer à des ateliers pratiques à la fois sur des thèmes qui permettent aux organisations de la société civile de se professionnaliser, que ce soit sur le plaidoyer, la levée de fonds, la gestion d'un projet ou l'animation d'une communauté en ligne. Aujourd'hui, tout de suite, nous sommes réunis pour discuter de l'impact de la crise, de la pandémie sur l'engagement des jeunes, en particulier dans le secteur, dans les secteurs de la culture et de l'éducation. Concrètement, ça veut dire quoi ? On sait tous que depuis un an, nous sommes face à une situation qui a un impact majeur sur notre vie sociale et un impact encore plus important, je dirais, sur la jeunesse qui est un petit peu en difficulté pour s'intégrer dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, que ce soit en termes de perspectives professionnelles, en termes d'inquiétudes aussi, tout à fait naturelles dans le contexte de pandémie que nous connaissons. Alors, ça, c'est, on va dire, le côté décryptif ou peut-être un peu critique ou difficile. Mais d'un autre côté, dans ce contexte, on le voit et on le sait, il y a aussi finalement de très belles choses qui se passent, de très belles initiatives. Et l'objectif de cette journée ou en tout cas de l'heure et demie que nous allons passer ensemble, c'est de souligner aussi et de mettre en avant, de valoriser des initiatives, des projets, des idées qui émanent de la jeunesse ou des organisations de la société civile qui les représentent et qui peuvent être peut-être des modèles aussi pour la période à venir, c'est-à-dire la période de l'après-pandémie. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je voulais aussi vous donner rendez-vous demain selon les mêmes modalités, c'est-à-dire à la fois sur Zoom et en live sur Facebook pour une discussion de clôture où on parlera spécifiquement de l'engagement des jeunes dans la société, dans la vie publique également, on pourrait presque dire dans la vie politique et comment on passe justement de l'engagement individuel à l'engagement collectif. Donc, que ça soit aujourd'hui ou demain, nous avons la chance d'avoir des intervenants français et roumains et je vais tout de suite laisser Ioana les présenter. Jezef, jezef, jezef. de l'engagement de l'engagement, je je tiens d'istituel de Alexandru Lefterache, tâner volontaire dans le domaine de culturie, de Cristina Fuciu, profesor la scola d'Innoremetia Bihor, de Eric Serdinov, președinte fondator al asociatiile Prospector du SETIEMA, și de Emmanuel de Marsimota, regizor, directorul teatru de la Ville Paris, director general al Festival d'Oton. O mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi în această seară. Prima ediție a formului s-a întâmplat acum un an. A fost ultimul mare eveniment pe care l-am organizat înainte de pandemie. Eu nu intuiam ce avea să se întâmple. Mi-aduc aminte senzația foarte stranie pe care am avut-o când am văzut un tânăr cu mască în sală. Era fix înainte să ajungă virusul în România. Câțiva oameni intuiau deja ce se va întâmpla. Am vorbit atunci despre viitor, despre poduri între culturi, despre cum putem lucra împreună plecând de la un set de principii, de la Carta 18-21, inițiativa lui Emanuel de Marsimota. Astăzi, oameni născuți în secolul XXI au 21 de ani și traversează o perioadă pentru care nimeni nu i-a și putut pregăti. Nu vorbim doar despre pandemie, vorbim despre schimbările climatice, vorbim despre creșterea în popularitate, a mișcărilor naționaliste, extremiste, sunt proteste peste tot în lume. Și aș vrea, aș fi vrut să-l întrebe domnul de Marsimota dacă dacă e pregătit? Nu știu de Marsimota? Vă zon tondele, l-am tapetaria? Nu? On ne vous întâmplă? Désolă, il faut ouvrir votre micro. Oui, pardon, l'interprétaria nă a pas fonctionné, donc j'ai essayé de comprendre ce que vous disiez. J'imaginais que je comprenais le roumain, donc j'ai à peu près compris de quoi nous parlions. Oui, vous avez un bouton en bas? Oui, j'ai cherché mais qui n'a pas fonctionné. Ah, désolée. Alors attendez, j'appuie sur plus, interprétation des langues, j'essaye à nouveau, mais je n'arrive pas à voir l'interprète. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Moi personnellement, j'ai bien entendu en français l'interprète. Vous, vous avez entendu, j'entends quelqu'un qui parle. Moi, ça n'a pas fonctionné. Alors, Johanna peut-être en français. Oui, oui, oui. D'accord, Mais pardon, pardon, peut-être encore une seconde technique, excusez-nous, ça c'est le monde moderne, comme on le voit, qui est d'une grande technicité. Est-ce que je peux réessayer? Est-ce que vous savez où je trouve l'interprète là? Il faut avoir... Oui, il y a le bouton pour enregistrer, il y a le bouton pour interprétation. Bon, mais écoutez, essayons sans interprète de mon côté puisque vous parlez très bien le français. Pardonnez-moi. J'ai dit, j'ai parlé un peu sur la première édition du forum quand on était au tout début, avant la pandémie, notre dernier grand événement. Et on a parlé des soucis qu'on a dans la société moderne. Et on a parlé des ponts qu'il faut faire entre les cultures, entre les langues. On a parlé de la charte, du ZI 21. et je voulais, je voudrais vous demander aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, quelle est la place des jeunes? Ils sont des acteurs dans la culture et dans l'éducation et pas seulement le public cible, mais quand les choses changent très vite, quelle est vraiment la place des jeunes? C'est une question très directe. D'abord, permettez-moi de saluer votre initiative avant de répondre ou de tenter une réponse ou une réflexion, d'apporter un élément de réflexion à cette question sur la place de la jeunesse. Est-ce que ça fonctionne pour l'interprétation dans l'autre sens? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça marche pour vous ou pas? Je peux continuer? Donc, ça fonctionne? Oui, oui, oui. OK. Donc, je voulais d'abord remercier cette initiative de l'Institut français avec vous en Roubanie et je trouve qu'elle est magnifique. J'ai un souvenir très présent, je dirais, je cherchais le mot très présent du mois de février 2020 avant que s'abatte sur le continent européen cette pandémie mondiale et cette période dans laquelle nous sommes. Et nous étions ensemble à votre invitation, je m'étais déplacé pour échanger autour de cette problématique que vous venez de rappeler qui sont les ponts et à ce moment-là présenter notre travail européen et à dimension internationale autour de ce que nous avons appelé et vous venez de le rappeler la charte 18-21. Alors, pour ne pas revenir trop longuement sur les éléments de la charte, mais quand même, puisque c'était avec vous en Roumanie la dernière fois à l'étranger, puisque j'avais quitté Paris pour discuter avec une jeunesse roumaine des initiatives des initiatives de ce qu'on appelle la société civile, des volontaires, de ceux qui s'engagent, de ce concept d'engagement personnel profond à travers des disciplines, à travers des causes, même quelquefois, des valeurs, pour faire ce lien avec d'autres personnes. Et que cette démarche, depuis, je dirais, quelques années, nous intéresse beaucoup avec un groupe que nous avons constitué, puisque c'est avec ce groupe que nous avons fabriqué cette charte 18-21. Et ce groupe, je le rappelle, c'est des scientifiques, c'est un astrophysicien, Jean Oudouze, c'est quelqu'un qui s'interroge sur rapport du temps, de l'espace et de la matière. Qu'est-ce qui nous réunit ? Regardez, nous sommes en ce moment dans un temps présent de notre relation, de cette communication, mais nous sommes dans des espaces différents et quelque part dans des temps différents. Parce qu'avec la pandémie, les temps de chaque endroit sont aussi différents et les temps de la vie ont été totalement bouleversés. Donc, la réflexion doit augmenter pour essayer de produire quelque chose de collectif, produire une destinée qui nous permette de nous réunir autour d'actions précises et concrètes. Alors, l'année dernière, quand j'étais avec vous à Bucarest, j'ai été très frappé par la qualité de la restitution du travail qui était fait dans ce cadre du travail volontaire, dans le lien avec l'éducation, dans le lien avec la science, dans le lien avec des questions d'environnement, mais aussi dans, je dirais, le lien avec la justice, puisque nous avions aussi évoqué, et ça m'avait beaucoup frappé, dans votre pays, en Roumanie, la nécessité aussi pour une nouvelle génération de se poser la question de la justice. Et nous avions aussi évoqué la question de l'Europe, c'est-à-dire d'un continent qui a connu des longues dictatures, des longues dictatures pendant le XXe siècle. Vous savez, je suis aussi d'origine portugaise, j'ai deux nationalités, et je veux dire par là que ce qui est important pour moi, c'est de me souvenir par exemple que le Portugal, pour prendre l'exemple que je connais bien, est une des plus longues dictatures de l'espace européen au XXe siècle. Et que le système de la démocratie qui est arrivé à la fin du XXe siècle, fondamentalement dans les années 70, pour les Espagnols, pour les Portugais, mais pour vous aussi en Roumanie et pour d'autres pays, on ne peut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, ça je pense que c'est très important, c'est qu'il y a un énorme pas qui a été franchi qui est déjà que des démocraties dans l'espace européen et existé. Ça semble une évidence, mais ça a été des grandes luttes. Puis la deuxième chose, c'est aussi dans la mémoire et dans notre histoire en partage, de se dire alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Et quand je dis aujourd'hui, ça n'est pas tout de suite par rapport à la pandémie, c'était l'année dernière, c'était avant la pandémie. Avant la pandémie, nous avions construit cette charte pour dire nous devons souhaiter d'abord la bienvenue aux premiers êtres majeurs du XXIe siècle, à toutes celles et ceux qui sont nés à partir de 2000 de manière symbolique pour leur dire vous êtes les premiers êtres majeurs du nouveau siècle. Et nous allons rentrer par le système décimal dans les années 20 du XXIe siècle. Nous avons le souvenir, puisque j'en parlais à l'instant, des dictatures, de l'espace européen, des deux guerres mondiales, nous ne pouvons pas l'oublier, nous ne devons pas. Nous devons construire aussi avec une pleine conscience de la capacité monstrueuse des êtres humains de détruire, de tuer, de dominer. Et que le mouvement de construction positive, au fur et à mesure des années, à travers une vision de la culture, une place pour les arts, une place pour tous, la jeunesse et toutes les générations, fait aussi le sens du lieu du théâtre. Et que depuis les Grecs, depuis toujours, on a inventé, je dirais, pour l'humanité, ce mot qui veut dire, en grec, à l'origine, le mot théâtre, veut dire l'endroit d'où l'on regarde. L'endroit d'où l'on regarde, ça veut dire que nous sommes capables alors de nous réunir avec des âges différents, avec des classes sociales différentes, avec des origines ethniques différentes, avec des visions et des points de vue politiques différents, de nous réunir dans un espace que nous appelons un théâtre, pour regarder ensemble quelque chose. Cette idée de la démocratie est déjà présente et elle est fondamentale. Il ne s'agit pas de la distraction, il ne s'agit pas de l'entertainment, il s'agit d'un fondement différent pour l'être humain et qui a toujours été nécessaire. Ça, on doit le rappeler puisqu'on l'avait rappelé l'année dernière. Donc, quand on se rend compte aujourd'hui que les lieux de culture ont dû être fermés par la pandémie et que le débat a commencé entre le lieu du commerce, le lieu de la culture, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas, nous devons retrouver, je dirais, le sens du qu'est-ce qui est essentiel pour chacune et chacun. Alors, par rapport à votre question qui est la jeunesse, eh bien, cette charte, elle était là pour dire avant la pandémie qu'il fallait absolument faire un pont entre les générations, qu'il fallait, je dirais, aujourd'hui, de manière encore plus forte que l'année dernière, renforcer des liens intergénérationnels, donner une place à chacune et à chacun, trouver les moyens, chacun à sa manière, chacun dans son endroit, de faire évoluer l'ensemble d'une société à travers nos activités propres, croire en notre capacité à nous réunir, à penser ensemble, à débattre ensemble pour construire un monde qui soit celui que l'on partage ensemble et qu'il soit ouvert à tous, aux enfants, aux adultes, aux pauvres, à tous celles et ceux qui traversent des difficultés dans leur existence. Là, la jeunesse a un rôle fondamental. Donc, cette charte, elle était pour dire maintenant, il faut que cette jeunesse puisse s'approprier avec ces institutions du siècle passé, du XXe siècle, parce que le siècle passé, c'est le XXe siècle, avec ces institutions qui sont les ministères que nous connaissons, qui sont les théâtres que nous connaissons, qui viennent des siècles passés, dans notre présent, c'est-à-dire dans ce siècle et dans les années 20, comment construire avec la jeunesse. La charte est un appel collectif à engager une démarche dans laquelle nous pouvons nous reconnaître et elle est assez ouverte pour que chacune et chacun puisse proposer un lien entre l'éducation et la culture ou les arts, disons, les arts et les sciences, les sciences et l'environnement, les arts et le sport même, et que c'est dans une vision transversale, beaucoup moins pyramidal, dans une vision où on a la capacité de laisser et d'aider toutes ces initiatives à se développer, qu'on arrive avec nos amis en Roumanie, avec nos amis au Portugal, avec nos amis en France, à rappeler aussi, ensemble, avec la jeunesse, et pas seulement rappeler à la jeunesse, parce qu'il faut sortir de l'attitude professorale, il faut aussi être dans un véritable dialogue, trouver les espaces où nous pouvons écouter cette jeunesse. Donc maintenant, rapidement, par rapport à la pandémie, évidemment, c'est une catastrophe, parce que les étudiants de tant de pays, d'Europe et du monde, ont été empêchés d'être ensemble, ont été empêchés d'avoir des petits métiers pour survivre à leurs besoins quand les familles ne pouvaient pas les accompagner. Nous, dans la culture, nous devons prendre soin de ça. Et je dirais, rappeler à tous que l'endroit de la culture et de l'art ou du théâtre c'est, je dirais, comme la médecine. C'est un endroit où on ne fait pas un métier comme les autres. On fait un métier pour les autres. Et si on s'engage en culture, on s'engage pour les autres. Et cette dimension de l'engagement pour les autres, elle peut se croiser avec nos amis médecins, avec nos amis éducateurs, enseignants, avec nos amis qui s'inquiètent de la planète à travers l'environnement, avec nos amis de la science qui cherchent à connaître, à découvrir un vaccin contre un virus et à découvrir aussi des avancées pour l'humanité. Cette année 2020, c'est l'année qui aura marqué pour finir définitivement l'histoire de ce XXIe siècle. Il ne faut pas oublier que nous avons en commun, c'est essentiel dans les échanges que nous avons eus l'année dernière, de considérer que ce sera dans tous les manuels scolaires européens, que l'histoire est marquée par ce virus. Donc maintenant, c'est avec la jeunesse qu'il faut construire le début d'une sortie vers un temps d'après. Pour finir quelque chose d'ouvert maintenant, c'est ce temps d'après qu'il faut commencer à construire dans le temps présent et nous avons besoin de le faire ensemble avec toutes les générations. Pardon d'avoir été un peu long, mais c'est parce qu'il y avait les souvenirs de l'année dernière aussi. Merci. Vă mulțumim foarte mult plecând, j'espère que vous vous pouvez la l'interpretation parce que je vais continuer acum. Plecând de la aceste idei ale lui Emanuel de Marsim Ota, am creat acest forum din dorința de a vorbi cu tinerii, nu pentru ei, de a vorbi cu oamenii care fac proiecte, cu tinerii care fac proiecte și cu oamenii care fac proiecte cu tineri. Și în tot acest spirit al deierarhizării culturii și educației și activităților în general, pentru a permite tinerilor să aibă o voce, în același spirit simt că este și festivalul Ideo Ideis, tranziția apare bruscă, dar nu e, îmi tot răsună în cap, în tot discursul lui Emanuel de Marsim Ota, îmi răsună în cap tema sau vine sloganul ultimei ediții Ideo Ideis, suntem datori cu o revoluție. E un proiect la care eu țin foarte mult și care a fost creat de tineri și care au crescut odată cu acest proiect. Silvia, aș vrea să vorbim un pic, povestește-ne două cuvinte ce este Ideo și care sunt transformările prin care el trece acum și despre revoluția tinerilor în Alexandria. Mulțumesc, mulțumesc mult, Ioana, mulțumesc pentru invitația de a vorbi despre Ideo Ideis și mă bucur să fiu aici alături de toți ceilalți invitați și cei care ne urmăresc. Sper să fie cât mai mulți și dintre voluntarii noștri, printre cei care ne urmăresc, sigur se vor vădura să audă cum le spun povestea. O să încerc să povestesc în două cuvinte despre Ideo, dar deja mi-am depășit norma. E mult de povestit, dar foarte pe scurt, festivalul Ideo Ideis a început în 2006, ceea ce îl face un festival al secolului 21, se pare. Nu m-am gândit niciodată la el în felul ăsta până acum și parcă îi dă așa o aură cumva diferită această perspectivă. Tocmai pentru că anul trecut am ajuns la ediția a 15-a și mi-am dat seama că și eu sunt în festivalul ăsta de 15 ani și ar fi fost practic prima ediție în care am fi putut avea voluntari, adică adolescenți de peste 14 ani, că asta este regula pentru a putea participat ca și voluntari. Am și putut avea voluntari care s-au născut mai târziu decât festivalul și din păcate lucrul ăsta nu a putut fi înfăptuit în 2020 pentru că pandemia ne-a limitat cumva din toate punctele de vătere inclusiv din acest punct de vătere. La început festivalul Ideo Ideis s-a dorit a fi și iarăși am să mă folosesc doi idei de mai depreme de la domnul Emanuel. S-a dorit a fi nu neapărat pentru ceilalți cât foarte, foarte mult pentru noi. Eram o gașcă de copii din Alexandria, un oraș din sud României, destul de necunoscut de altfel decât prin comparația cu biblioteca din Alexandria, o altă Alexandria, ceva mai culturalizată decât Alexandria noastră. Și făceam parte din această trupă de teatru a liceului cu care am reușit să vizităm câteva festivaluri de teatru din țară, dar la vremea respectivă majoritatea festivalurilor erau toate, mă rog, cele la care am fost eu, cel puțin au fost toate în limba engleză. Și chestia asta nu era neapărat ceea ce ne doream noi să facem, să facem teatru și în limba engleză. Era cumva limitativ pentru capacitatea noastră de a fi autentici cu adevărat pe scenă, treabă pentru care noi ne-am fătutură să facem acest festival care să fie al nostru, pentru noi în primul rând și pentru ai noștri, prieteni noștri, familiile noastre, orașul nostru și să fie și în limba română. Și așa s-a născut Ideoi Days. Și ați ajuns să faceți voi înși vă o revoluție. Exact. O revoluție în oraș, și o revoluție în toată scena festivalurilor de teatru pentru adolescenți din România. Mi-e greu să privesc trecutul ăsta jumătate din viața mea aproape. Ca fiind o revoluție, că e greu să te identifici ca individ cu o revoluție. E imposibil. În schimb, cum pot să mă identific cu Ideoi Days, cred că e ceva mult mai profund. E undeva în 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 categoria identității. E parte din mine, așa cum e parte din toți cei care au lucrat de-a lungul anilor în organizare și știu cu siguranță că va fi parte din mulți alți tineri care îi vor mai călca pragul în formele în care va exista de acum înainte. Și acum... Da. Spune de pe scurt ce se întâmplă acum cu Ideo și care este rolul voluntarilor în proiectul vostru. Da. Ca să fie foarte ușor de înțeles ce se întâmplă acum cu Ideo, trebuie să spun două cuvinte despre ce se întâmplă înainte cu Ideo și cum arăta Ideo înainte. Ideo a fost tot timpul organizat ca un fel de tabără de vară. Era o săptămână în care nouă trupe din țară, opt trupe din alte orașe și o trupă din Alexandria de la un punct încolo se reuneau cu un spectacol pregătit de acasă. Evident, era rezultatul unui concurs de aplicații și în această săptămână aveau un program intensiv de ateliere de teatru tânăr și ateliere de maestrie, adică dans, scriere creativă, fotografie, film și muzică, pe lângă mulțimea de alte evenimente culturale, bineînțeles, piese de, spectacole de teatru și spectacole în aer liber, diferite tipuri de performance, concerte, tocuri, masterclass-uri, seara povestitorilor, o mulțimea de întâmplări frumoase, unde, unde ei puteau să să întâlnescă oameni din cultura și de pe scenă artistică a României și să, practic, să-și creeze în felul ăsta o idee mai clară despre ce și-ar dori să facă și ei mai departe în viață. Sau, cel puțin, în următorii ani, în pregătirea profesională. Bineînțeles că în 2020, în august, deși probabil că august a fost cea mai lejeră lună din punct de vedere al riscurilor, n-am mai putut să aducem toate trupele în Alexandria, nimeni nu și-ar fi putut afima un astfel de risc, așa că a trebuit să reinventăm practic ideo, dacă eram dator cu o revoluție în 2020, cred că prima revoluție cu care pot zice că eram cu adevără dator, era să facem totuși festivalul, să-l revoluționăm astfel încât să poată să se întâmple și în mijlocul pandemiei. Iar ce s-a întâmplat vara trecută a fost că ideea o să a dus în vizită la trupele acceptate în festival, drept pentru care în Alexandria am avut doar punctul central, adică atelierele pentru trupa din Alexandria și participanții individuali, precum și toată secțiunea de Art & Play, care este această secțiune specială creată în ultimii opt anii festivalului și din care s-a născut departamentul de dezvoltare comunitară. Practic, în cadrul acestei secțiuni avem ateliere de multe feluri, dedicate copiilor, adolescenților și adulților din Alexandria, ateliere care vin să completeze cu forme de educație alternativă, dezvoltare personală și multe altele, ceea ce se întâmplă în atelierele deja existente din ideo, cele de educație prin artă. Cam asta a fost marea noastră revoluție, i-am chemat alături de noi și pe alți tineri, ne-am parteneriat cu mai multe alte ONG-uri și proiecte și am avut treinări invitați pentru a aduce o ofertă culturală și educațională cât mai diversă pentru toți participanții noștri, dar, din păcate, asta a însemnat să ne descurcăm cu mult, mult mai puțin voluntari decât în anii trecuți. N-am mai putut să strângem gașca noastră de peste 120 de voluntari tineri. Nu mă refer la voluntarii noștri părinți și voluntarii noștri prieteni și vecini care ne-au ajutat 15 ani. Mă refer la voluntarii cu acte. În regulă, cei care trec prin procesul de aplicație, cei care așteaptă tot anul ca să poată să încerce din nou în cazul în care nu au fost acceptați sau în cazul în care înainte au fost prea tineri, cum ziceam și mai depreme. Și, da, a fost cumva heartbreaking. Să nu mai putem readuna toți voluntarii noștri. Îmi imaginez. Îmi imaginez că a fost dificil pentru voi și de ce am spus eu că a fost că e o revoluție în sine video pentru că e un proiect creat de comunitate, un proiect local care a schimbat comunitatea locală și care a schimbat ideea mea, cel puțin, a unui om care vine din zona asta al teatrui, de ceea ce înseamnă un festival și ceea ce înseamnă educație informală. Și, trecând de la un proiect local în Alexandria, aș vrea să vorbim despre un proiect internațional, un proiect de foarte mare învergură și cu foarte mare vizibilitate, care a fost sezonul de România-Franța. Și aș vrea să auzim și punctul de vedere a unui voluntar. Alexandru e interesat de relațiile internaționale și interculturale. În spiritul cartei create de Manel de Marsimota și a făcut un stagiu de șase luni în timpul sezonului România-Franța în cadrul Asociației Solidarité Transfancrumanie despre care Alexandru ne pot spune în câteva cuvinte care a fost experiența ta ca voluntar în Franța și ca voluntar în domeniul culturii. cred că cum așa resti vu que ça fait un bon moment que je peux parler en français, c'est une bonne occasion donc bonjour à tout le monde, c'est bien d'être là et de vous voir là et oui, comme Alexandre a dit, j'étais en France il y a environ deux ans, en 2019 donc de février 2019 jusqu'en 2019 je fais un stage dans l'association culturelle, mais pas juste un stage donc j'ai fait un service civique, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, si vous connaissez le principe Si tu peux nous expliquer en deux mots seulement Juste deux mots, ça ne va pas suffire, mais je vais le faire vite donc c'est un dispositif du gouvernement français qui permet aux jeunes de 16 avant 5 ans, je pense environ, de s'engager dans différentes missions que ce soit la culture, le sport, je ne sais pas, l'environnement et de patates et patates et voilà, donc s'engager dans ce genre de missions aussi recevoir une certaine rémunération, un certain avantage pour leur travail et du coup c'est ça que moi j'ai fait en France pendant 6 mois j'étais actif, donc j'étais présent à Rennes dans le département de l'Ile-Vilaine et tout ça s'est passé au sein d'une association française qui s'appelle Solidarité 35 Roumanie ou S35K et pour dire vraiment ce que j'ai fait je pourrais dire c'était la promotion culturelle de la Roumanie dans le département de l'Ile-Vilaine et pas que, mais principalement là-bas donc je faisais des ateliers sur la culture roumaine la tradition roumaine, la musique roumaine la cuisine roumaine avec de très bons résultats parce qu'à la fin de ces activités il y avait des gens qui voilà, se montraient très intéressés par la Roumanie et même par le fait de la visiter un jour voir le plus vite possible donc en gros c'était ça que 6 mois j'ai fait plaisir Et quelles sont tes conclusions après 6 mois de volontariat ? Par rapport à quoi ? A ton expérience, pourquoi être volontaire ? Pourquoi être volontaire dans la culture ? Déjà, être volontaire dans la culture ça demande une certaine préférence on peut dire pour tout ce qui est domaine de la culture pour tout ce qui est culturel et donc moi comme moi je suis intéressé par tout ça donc soit la culture, l'art, la musique dans le pays donc tout ça m'intéresse même au niveau global voilà, c'était et c'est toujours on peut dire un peu le domaine que moi je me cible au terme professionnel on peut dire en dimension professionnelle donc pour moi il y avait cet entérêt-là puis des conclusions disons que c'est très enrichissant ok ? donc c'est très enrichissant dans le sens où quand on travaille dans le culturel on arrive à se trouver dans énormément de contextes différents et à faire des choses bien différentes très diverses c'est très intéressant que ce soit, je ne sais pas des spectacles de théâtre des débats avec des jeunes européens partout dans le monde ou partout dans l'Europe que ce soit des ateliers tout ça donc c'est enrichissant mais ça apporte une grande diversité d'experiences on peut dire l'engagement dans la culture mulțumesc foarte mult Alexandru și în același spirit al unei diversități de experiențe al diversității experiențelor și în același spirit al legăturii dintre România și Franța aș vrea să vorbim despre unul dintre proiectele care ne-a atras atenție atunci când pregăteam acest forum proiect proiectul asociațiile prospector du set IEMAR care vorbește despre înfrățire înfrățirea dintre două localități și înfrățirea dintre două entități dintre asociațiile prospector du set IEMAR și școala din Remetea județul Bihor Eric și Cristina sunt aici și aș vrea să ne vorbească foarte scurt ce sunt ce fac care activitatea principală a asociației și în ce a constat proiectul dintre le prospector și școala din Remetea aspectul intervind régulièrement într-ățirea aussi bien dans des opérations pied d'immeuble că-dățire dans des quartiers prioritaires que dans des zones rurales éloignées de la culture Nos actions sont en partenariat avec des établissements scolaires où on peut être en résidence, des associations, des collectivités locales, des maisons des jeunes et de la culture, et voici quelques exemples. Donc, ce qui est un dénominateur commun en plus de l'audiovisuel dans nos actions, c'est les valeurs citoyennes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nos actions portent les valeurs citoyennes de la République. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, nous venons d'obtenir le renouvellement de notre agrément pour l'accueil de jeunes en service civique. Et là, on a commencé cette semaine à accueillir notre cinquième volontaire du service civique dans l'association. Une fois tous les deux ans, on produit aussi des films pour les festivals, voire pour des sorties en cinéma. Et on a eu sur notre dernier gros tournage le plaisir d'avoir des acteurs connus en France comme Christophe Salingro, qui était très connu sur Canal+, en tant que président de la Précipauté de Grosland. Michel Crémades, qui a fait aussi toute une carrière, et où j'ai tourné plusieurs fois avec lui, et qui a eu un Molière pour une pièce de théâtre. Et d'autres acteurs de ce calibre. Donc, les prospecteurs, dès avril, après la première surprise du confinement, on a été explorer les logiciels de visioconférence. Et comment on pouvait plus ou moins les détourner pour faire renaître l'association qu'elle continue à vivre, mais aussi en faire un plateau de tournage ? Comment on pouvait improviser un plateau de tournage grâce au logiciel de visioconférence ? Et on a fait plein d'expériences, on a progressé. Et au mois de juin, début juin, j'ai la responsable de la direction régionale de la jeunesse et sport à Orléans qui m'a sollicité pour déposer un dossier dans le cadre de l'appel à projet d'initiative de solidarité internationale du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe et du fonds GEP. Et donc, on a monté ce projet, on a été retenus. Et donc, pour monter ce projet, on l'a monté avec les jeunes. Et tout à l'heure, on fera intervenir un peu Ambre, qui est l'une des jeunes les plus actives. Et il a été conconstruit ce projet par les jeunes, mais aussi à égalité avec notre partenaire roumain, le collège de Reméthéa et en particulier Christina. Et c'est pour ça que j'ai tenu qu'elle soit avec moi aujourd'hui pour bien montrer qu'il y a eu une vraie collaboration à toutes les étapes équitable entre les partenaires français et les partenaires roumains. Et on a eu régulièrement des réunions sur les outils de visioconférences. Ce lien s'est fait grâce au comité de jumelage de la ville de Nogent-sur-Vernisson, qui est une ville de 2000 habitants. Donc, pour dire qu'on travaille dans la ruralité. Et c'est ce comité de jumelage qui a créé le lien entre nous. Mais on avait déjà eu, nous, on suit ce comité de jumelage depuis le début. Ça faisait trois ans que le jumelage était officialisé. Et tous les ans, on faisait un film, dont une fois un avec des jeunes collégiens, sur le jumelage qui a été envoyé en Roumanie sur les préjugés interculturels entre les différentes nations européennes. Et donc, ce projet s'appelait Restons Ensemble. Et d'où le nom du projet de cet été, qui a été Restons Déconfinés Ensemble. Parce qu'il y avait une suite logique. Alors moi, j'ai sollicité les jeunes de l'association, les jeunes qui tournent dans le réseau associatif autour des prospecteurs du 7e art. On arrivait à voir sur toute l'opération une trentaine de jeunes qui ont participé du côté français et autant du côté roumain, grâce à Christina. Donc, c'était une rencontre créative autour de l'audiovisuel et du cinéma. Et les jeunes, oui ? Oui, non, désolé, finissez-moi. Les jeunes, nous, nos jeunes, ils ont l'habitude de faire des scénarios, de tourner des films. Ils ont eu même quelques prix en festival, déjà. Et ce qui tombait bien, c'est qu'en Roumanie aussi, le français est très bien enseigné. Christina en est un exemple. Donc, il y avait eu un équilibre entre les jeunes qui maîtrisaient plutôt le côté audiovisuel et ceux qui avaient les bases du bilinguisme. Et tout ça, ça s'est bien mélangé. Ambre, dans quelques minutes, vous expliquera comment. Et on a fait des films courts, des lectures. Et aussi, chose importante, on a permis aux jeunes de voir un film sur la Roumanie, un film documentaire, Likou, qui a été réalisé par la réalisatrice Anna Dumé-Trich. J'ai l'impression qu'en... Et une avec M. Likou, 96 ans, qui manie les outils de visioconférence et qui a pu échanger avec les jeunes. Et je crois qu'aussi bien les jeunes français que roumains ont été très intéressés par ce monsieur qui a connu toute l'histoire de la Roumanie, qui leur a donné plein d'anecdotes sur l'histoire du pays, qui nous a, nous, français, permis de mieux comprendre la Roumanie. Et je pense aussi que pour la Roumanie, pour les jeunes roumains, ça a été aussi un cours d'histoire en pratique. Alors, je voudrais qu'on reprenne la parole maintenant pour vous dire vraiment comment les jeunes ont vécu le projet, si c'est possible. Oui, je ne l'ai pas parlé. Bonjour. Bonjour. C'est à toi. Ambre est une des volontaires. Ambre, tu as coupé ton micro. Est-ce que là, c'est bon ? Oui, c'est bon et on te voit. Alors, pour tout dire, Ambre, on l'a connue dans l'association, elle était en seconde. Maintenant, vas-y, dis oui où t'es. Je ne vais pas raconter ma vie, mais en gros, maintenant, je suis en master à Tours. Voilà, donc c'est une jeune qui est engagée volontaire dans l'association depuis 7-8 ans. Alors, je vais essayer de faire un petit peu court. Voilà, donc en fait, du point de vue de nous, enfin, de quelques jeunes qui étaient un peu le noyau central de ce projet. Donc, en fait, avec une trentaine de jeunes, donc Léa, Jérémy, ici présents, et moi, en tant que membres de la section junior de l'association, nous avons participé tout le long de ce projet. De la rédaction du dossier, excepté la partie comptable, au montage, nous avons vécu une expérience unique sous le signe de la rencontre et du partage. Expérience unique aussi pour tous les participants français qui ont pu découvrir une autre culture et aborder différemment leur rapport à la pandémie. Pour ma part, ce fut une expérience qui a animé mon été. Ainsi, nous avons beaucoup échangé avec les jeunes roumains pour co-écrire le scénario. Et grâce aux répétitions et aux enregistrements de sketchs en visio, mais aussi d'échanges via les réseaux sociaux, les frontières culturelles ont été abolies et un lien social entre nous tous, en tant que jeunes, s'est noué et se poursuit autour d'échanges solidaires et fraternels. En témoigne d'ailleurs la forte implication des jeunes français comme roumains qui ont véritablement pris plaisir à participer à cette aventure. Et je finirai sur ces derniers mots. Excusez-moi pour avoir écorché un petit peu la langue roumaine. Merci beaucoup Ambre, merci. C'est toujours un plaisir d'entendre la témoin d'un jeune volontaire. Vous êtes étudiant, Romana. Sper că interpretariatul este încă, funcționează încă. Aici avem un exemplu foarte bun de proiect care e în egală măsură cultural și educativ și am avut o discuție de ună zi cu o parte din cei care se află în jurul acestei mese și Cristina Futu ne-a mărturisit că ea nu simte că este voluntar. Și mi-a rămas în gând afirmația ei pentru că sunt mulți oameni ca ea care nu se identifică a fi voluntar, dar în același timp fac o extraordinară muncă de voluntariat. Cristina, dacă poți tot așa, în două cuvinte, să ne spui care a fost experiența ta de voluntar în cadrul acestui proiect român-o-francez. Din ce am înțeles, a fi voluntar, de fapt, înseamnă să-ți dedici timp, în primul rând, unor acțiuni și implicarea mea și a copiilor, a tinerilor din Remetea, acum ascultând atâtea povești frumoase, pot spune că implicarea noastră chiar înseamnă voluntariat. De fapt, Eric mi-a spus că, mai mult, muncă benevolă, sau, nu, Eric? Etre benevolent, se plus presi de expliquer notre position dans ce projet. Dar, da, pot să spun că am răspuns pozitiv propunerii președintei Comitetului de Înfrățire din Nogent-sur-Vernisson. Comuna unde eu predau engleză și franceză este înfrățită cu această comună. Am participat, tot așa, cam voluntar, la acțiunile de înfrățire. Și mi s-a părut o ocazie extraordinară de a mă reconecta pe timpul vacanței de vară cu copiii mei. O vară și o vacanță de vară atipică, așa cum a fost și ultimul semestru din anul trecut școlar, când am predat, am învățat online. A fost pentru noi, clar, și nou și bulversant și nu ușor. Și am considerat că e o ocazie foarte bună să-i conectez și pe copiii cu alți tineri dintr-o altă țară, o altă cultură, tineri cu care să vorbească despre problemele, neliniștile create de această pandemie, tineri cu care să schimbe idei, să-și facă prieteni și să vadă cum fac față tinerii din Franța pandemiei, gesturilor barieră, tuturor restricțiilor care pe toți ne-au bulversat. Și am descoperit împreună că, de fapt, nu trebuie să renunțăm la atât de multe lucruri pe care le iubeam. Iubeam să le facem muzică, sport, să gătim, să ne plimbăm, ci doar să adaptăm modul în care le facem. Și am descoperit că dacă găsim platforme și programe, putem să ne conectăm cu oameni care au aceleași dificultăți ca și noi și să ne îmbunătățim clar viața, să ne dezvoltăm, să creștem, să câștigăm experiențe și să aducem plus valoare în viața noastră. Cred că digitalizarea asta care se impune într-un fel, a impus o pandemia tuturor și aproape tuturor domeniilor, cred că a adus pentru noi un lucru bun. Am realizat, azi vara am făcut primul proiect online de la cap la coadă, de a ne cunoaște ca parteneri online, de a pregăti fiecare acțiune, fiecare etapă, de a discuta, de a monta ceea ce am discutat, de a pune, să fie vizibil, de a vedea tot online și rezultatele muncii noastre și colaborării noastre. Cum a spus și Ambră, o colaborare foarte echilibrată și foarte echitabilă și ne-am amuzat împreună foarte mult. După cum vedeți, Ambră chiar a prins un drag de limba română. Este cea mai, cum simți, a limbii foarte bine dezvoltat. Pentru acțiunile noastre așa se întâmplau. Copiii mei trebuiau să vorbească, să spună partea lor în franceză, iar tinerii francezi în română. Și a fost un schimb extraordinar. Mă-l zubes foarte mult, Cristina. Îmi place să aud povestea asta de succes. Și, într-adevăr, digitalizarea educației și infinităția culturii are foarte multe avantaje. Ce mărturisesc, și eu sunt încântată de unele dintre ele. Faptul că ne aflăm toți aici la această discuție, poate nu s-ar fi întâmplat înainte de pandemie, dar în același timp nu pot să ignor dezavantajele pe care le simt mai ales persoanele din medii defavorizate. Și aici voi trece la o mare provocare pe care o aduce educația online, despre care aș vrea să vorbesc cu Iarina. Iarina, dacă poți, cred că e mai mulți dintre noi știu deja ce este ajunge mari, dar dacă poți, doar în două vorbe, să ne spui și apoi să ne povestești ce s-a întâmplat cu pandemia, care au fost provocările pe care le-ați întâmpinat, că știu că au fost foarte multe. Bună ziua tuturor! Noi la Ajunge Mari lucrăm cu copiii din centrile de plasament, în principiu, și cu copiii din centrile de zi care provin din medii defavorizate. Focusul este pe cei din centrile de plasament, pe cei instituționalizați. Și avem marea bucurie să avem o echipă extraordinară de voluntari. Erau 1600 de voluntari acum un an. Între timp, o parte, au renunțat. De ce au renunțat? Pentru că ei erau obișnuiți să meargă fizic în centrile de plasament și să-i atragă pe copii, poate pe copii care nu iubeau învățarea atât de mult, pentru că, mă rog, din mai multe motive, mediul în care au trăit, traumele lor, faptul că nu se simțeau destul de siguri pe ei la școală sau erau marginalizați sau nu au fost dați la timp la școală, sunt o grămadă de motive, de fapt. Dar voluntarii mergeau și îi luau de mână și îi atrăgeau cu tot felul de metode interactive și, nu știu, învățau engleză numărând golurile la fotbal și, uite, așa, ușor, ușor căpătau un pic de încredere. Lucru care n-a mai fost posibil atunci când activitatea de voluntariat s-a mutat online, n-a fost singura variantă să comunicăm în continuare cu copiii și cu tinerii care au fost izolați mai mult decât copiii din familie, pentru că aici riscul era foarte mare. Dacă se îmbolnăveau un copil, puteau să se îmbolnăvescă toți din centru și atunci au fost restricții mult mai multe decât în familie, unde puteai să mai mergi în weekend sau puteai să mergi la magazin sau mai puteau să iasă din casă. Practic, accesul lor la lumea exterioară s-a fost tăiat cu totul. A fost și o perioadă de neclaritate la un moment dat, de confuzie. Când se termină, o să fie o lună, o să fie două luni, o să fie trei luni, o să scăpăm în curând, până în mai când ne-am dat seama, când și-au dat seama și ei că, ok, trebuie să ne punem pe școală, asta e așa online cum se poate. Și de atunci avem bucuria că, de fapt, putem ajunge la copii din tot felul de județe sau de localități, de fapt, în care voluntarii ajungeau mai greu. Și am putut înscrie la cursuri vocaționale, la consiliere vocațională, la psihoterapie, la logopedie, la tot felul de activități la care poate nu aveau ocazia acolo. Ce-a fost interesant pentru voluntari a fost că cei care obișnuiau să meargă fizic au resimțit foarte mult trecerea în online și au fost foarte descurajați, dar în toamnă am avut recrutări noi și s-au alăturat șapte este de voluntari doar pentru online. Și în momentul în care ei au știut că este doar online, altfel și-au organizat activitatea și altfel au perceput online-ul, au văzut avantajele, au văzut, uite, pot să ajut un copil de la Râmnicu Sărat sau din Francia, unde avem mai puțin voluntari, sau din Norlat, lângă Sibiu, o localitate mai mică, și pot să-i ajut cu ce știu eu mai bine. Și au venit cu alte lanci, au făcut mai multe activități, nu știu, cursuri de educație pentru siguranța online, cursuri de educație financiară, educație antreprenorială, mai puțin încă, pentru că are o parte practică, din păcate, e mai greu acum să implicăm. Ce ne-a plăceat foarte mult nouă la educație antreprenorială era că inclusiv copiii și tinerii erau cei care aveau multă inițiativă. E mai greu online, totuși, cu inițiativa, din păcate. Ne povesteai, în discuția pe care am avut-o la începutul săptămânii, că tinerețea nu este neapărat o trăsătură pe care o căutați pentru profilul voluntarului. Și aș vrea să deschid puțin de discuția care sunt mizele unui voluntar, ce îl motivează pe voluntarul de la ajungem mari și ce îi motivează pe voluntari în aceste domenii. Dacă ne poți spune Biarina și apoi dacă mai are cineva idei despre care sunt motivațiile de ce face un voluntariat, ne plăcea să aud și părerile celorlalți. Voluntarii noștri au între 16 și 60 de ani, sau poate 65-70, am mai crescut media de vârstă. De fapt, de când am început, din 2014, când am avut o echipă de 70 de liceeni, de fapt, ei au fost primii care s-au aventurat, apoi au fost tot mai mulți studenți și apoi tot mai mulți adulți, oameni cu job, cu copii, cu multe responsabilități, dar care și-au găsit două ore pe săptămână să ofere copiilor de instituționalizate. Ce-i motivează? Mulți vor să vadă că au avut un impact în viețile copiilor. Pentru noi e foarte important și suntem atenți la recrutare exact la motivația voluntarilor, pentru că vrem să își dorească mulți să-i ajute ca să poată să treacă peste obstacole. Iar la obstacole mă refer la faptul că nu este ușor lucru cu copii cu traumă. Ei au trecut prin abuzuri, prin abandon, prin separare de familie, mutări între mai multe centre, ceea ce se vede și în comportamentul lor. Și atunci, ca să rămâi alături de acești copii pe termen lung, să ai răbdare, să fii perseverent, să cauți mereu noi metode, trebuie să fii foarte motivat să îi ajuți. Au fost voluntari care pur și simplu au vrut să încerce și fără să-și dorească atât de mult și la un moment dat au renunțat. Ne-a fost teamă, mărturisim că ne-a fost teamă de voluntarii care au venit poate pentru diploma sau pentru a se înscrii, apoi a fi primiți la universitate din afară sau poate chiar din învățământ care aveau nevoie de adeverință pentru a, pentru tot așa, să obțină un beneficiu. E adevărat că și cei care au venit inițial pentru un beneficiu și au putut fi motivați apoi și au putut să-i cunoscă pe copii, să prindă drag de ei și să zică, da, fac tot posibilul să-i ajut și chiar au devenit coordonatori de voluntari și și-au oferit mai mult din timpul lor. Despre motivații, ai vrea să ne povestești puțin, Silvia, având în vedere și background-ul tău profesional? Da, da, background-ul meu profesional te refer la partea de psiholog, nu de voluntari, nu? Da. Cred că foarte, foarte importantă pentru orice voluntar e dorința asta de a crește într-un fel, de a își dezvolta anumite aptitudini sau de a afla niște lucruri noi sau de a cunoaște niște oameni noi. Dar, în general, o formă de creștere personală e acolo, e obiectivul voluntarului. Apoi, sunt și aceste motive care se referă la ceilalți sau la impactul pe care munca de voluntariat poate să-l aibă asupra unei comunități, asupra unui grup, asupra unei societăți, de fapt, la urmă-urmei. Și cred că fiecare dintre noi, practic, cum să zic, voluntari și oameni de diverse profesii, ne alegem, practic, drumul în viața, decidem în ce proiecte să ne implicăm și în ce fel să ne construim activitatea astfel încât să corespundă valorilor noastre și să construiască și ceva mai departe, mai mare decât noi. A face parte din ceva ce e mai mare decât tine, cred că, iarăși face parte din motivația multor, multor, multor voluntari de pe tot pământul. Și după aia, fiecare cu ce găsește în jurul lui. În Alexandria, de exemplu, sunt relativ puține oportunități de voluntariat în București. Nu știi de unde să alegi și nu știi cum să-ți împarti mai bine timpul între toate lucrurile pe care ai putea să le faci. Între aceste două extreme pe care le-am cunoscut eu foarte îndeaproape, cred că sunt multe, multe altele. Dar voluntariatul în educație și cultură, cred că e unul dintre cele mai răspândite și, cumva, și pentru că o face legătura dintre trăirile, emoțiile, fricile, dorințele, nevoile fiecăruia, și societatea în care ne putem îndeplini aceste toate deziderate. Totul depinde și de ceilalți, nu depinde doar de noi, depinde de contextul în care ne aflăm și, la fel, și contextul depinde de cât de mulți dintre noi își doresc același lucru. Mi se pare foarte frumos spus, cultura și educația care fac legătura dintre noi și lume. Și chiar mă gândeam, în timp ce vorbeam cu dumneavoastră, despre faptul că, în timpul pandemiei, cultura și educația au fost considerate non-esențiale. Instituțiile de cultură s-au închis. Școala a trecut în online, fără pregătire, prealabil la profesorilor. Eu știu cât de mult s-au străduit colegii mei, profesori, la Institutul Francesc, să revizuiască abordarea pedagogică, pe când, în școlile de stat, s-a întâmplat, pe nepsă masă, profesorii au fost puși în fața faptului împlinit. Și cu efecte majore, mai ales asupra categoriilor vulnerabile, asupra gospodărilor care nu au avut acces la internet, asupra oamenilor care nu au putut să acceseze spectacole online. Și mă gândeam și din nou o întrebare pentru toți invitații. Care este rolul statului în acest context și care este rolul ONG-urilor, al grupurilor de tineri? Ce ar trebui să facă statul pentru cultură și educație și ce poate fi făcut la nivel local de către tineri? E o întrebare foarte largă, îmi dau seama, dar vine din nedumerirea mea că unele lucruri, cum sunt activitățile celelalte de la ajungem mari, sunt făcute de voluntari și nu de stat. Este cineva care mi-ar putea spune? Cred că pot să încep eu aici, dacă tot am lăsat microfonul pornit. Și da, e ceva ce am spus și repet de fiecare dată când am ocazia. Tinerii sunt cea mai importantă componență a viitorului nostru ca societate. Fie că vorbim de România, de Franța ca state sau de întreaga lume ca și societate umană, tinerii sunt cei care reprezintă viitorul. Nu în sensul în care ne aruncăm pe umerii lor toată responsabilitatea pentru ceea ce le sămă în urmă. Nu vrem să vină potopul după noi, nu? Nu, în niciun caz, așa că va trebui încă de pe acum, încă de azi, poate că azi uneori e chiar prea târziu, va trebui să ne adunăm forțele, să ne adunăm gândurile și să înfruntăm conștientizarea asta foarte importantă. Majoritatea oamenilor privesc viața ca pe un film în care ei sunt protagoniștii, actorii principali. Și restul lumii este de o importanță mai mare sau mai mică în funcție de proximitatea și cât de des apar cumva în scenele alea importante. În realitate, depinde foarte mult cum reușim să ne coordonăm unii cu ceilalți, cum reușim să fim actori principali în mai multe filme, astfel încât filmele noastre să nu fie atât de triste cum sunt, de fapt, în realitatea din jurul nostru. Atâția copii și atâția tineri au suferit, într-adevăr, niște pierdere enorme din punct de vedere al educației în ultimul an și al educației și al accesului la cultură și al socializării și al sănătății mentale pe total, încât e foarte puțin probabil ca viitorul nostru să nu aibă această rană peste tot oriunde te întoarce cu privirea. În România, în Franța sau oriunde, altunde, poate pe fața Pământului. Va trebui să ne ocupăm de lucrul ăsta. Că vrem sau că nu vrem, că vom mai fi sau nu printre tinerii viitorului sau vom fi niște oameni din ce în ce mai bătrâni, din ce în ce mai trecuți prin viață. Asta chiar nu contează. Putem să ne folosim de tot ceea ce am învățat până acum ca să încercăm să creăm un prezent mai bun pentru noi toți. Un prezent mai inclusiv, mai tolerant, mai lipsit de abuzuri. Îmi place ideea ta de a crea prezentul. Prezentul din momentul acesta pare că ne-a luat pe sus și ne influențează el pe noi mai înturnit, mai rapid decât putem să-l influențăm noi pe el. Aș vrea să facem poate un tur al mesei și să răspundă fiecare la întrebarea ce am învățat din această lecție a pandemiei prin care trecem și ce lecții învățate putem aplica până în viitor. Poate aș începe totuși cu vorbitorii tineri din această discuție. Alexandru, care crezi că sunt lecțiile pandemiei și ce putem face cu ele pe viitor? D'accord. Déjà, je trouve qu'il y a plusieurs dimensions dont on peut parler. Donc, si on parle de la dimension globale des leçons qu'on a prises pendant la pandemie, il faut vraiment se poser la question si les nations du monde ont oppris quelque chose. Donc, là, on voit qu'il y a quand même des problèmes qui continuent malgrat des attitudes des nations qui existaient avant la pandemie et qui existent toujours aujourd'hui. Voilà, des nations, des peuples qui ne prătent pas assez d'attention à ce qui se passe au niveau global. Donc, je trouve qu'il n'y a pas assez de collaboration pour lutter contre cette pandemie et aussi pour lutter contre les autres phénomènes nocifs que, voilà, l'espèce humaine a produites. Donc, de ce côté-là, il faut vraiment se poser la question si l'humanité a vraiment appris quelque chose de cette pandemie. Là, c'est quand même difficile à répondre. Côté individuel, là, je trouve qu'il y a énormément de choses. Par exemple, les entreprises, ou pas naturellement individuelles, mais quand même, on peut dire que les entreprises ou certaines entreprises ont trouvé, on a appris, voilà, le télétravail peut être très bénéfique, OK, voire même plus bénéfique que les formes de travail, voilà, la forme de travail présentiel qu'on a testé auparavant. Puis, côté individuel, peut-être que certains individus se sont rendus compte que c'est vraiment difficile d'être coincé dans sa petite chambre, sa petite maison, autant le temps. Et peut-être que certains vont consacrer plus de temps socialisés ou d'autres se sont rendus compte qu'ils sont même plus confortables en passant par la maison. Donc, je trouve que ces les sondages, voilà, changent beaucoup, paraient beaucoup en termes, selon l'individu et puis selon la dimension de la discussion qu'on a. Tu voulais continuer sur, je ne sais pas, des choses que moi, personnellement, j'ai apprises ou… Oui, si tu peux, les résumer en deux mots. Personnellement, je peux dire que la pandémie ne m'a pas trop affecté. Donc, moi, même, j'ai eu des choses à gagner après la pandémie, comme le télétravail et tout ça. Moi, j'ai appris que la pandémie, pour certains, peut être très bénéfique. C'est ça que je peux dire. Et pour d'autres, non. Tout à fait. Merci, Alexandre. Ambre, tu peux nous donner tes réflexions après la pandémie ? Oui, désolée. C'est qu'il y a un petit décalage avec la traduction. Je trouve que ça… Moi, effectivement, je suis assez d'accord. Après, je pense qu'il est encore trop tôt pour tirer des leçons de cette pandémie et de la manière dont ça va recréer les liens, etc. Après, effectivement, c'est assez complexe, mais on est plusieurs à trouver, pour avoir déjà discuté, et je pense que Christina sera d'accord, c'est le phénomène un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'à la fois, on nous prive de contact social, de contact humain, mais en même temps, on arrive, comme là, par des réseaux sociaux, à recomposer finalement des liens, à rencontrer des personnes, à pouvoir échanger. Et donc, je pense qu'à la fois, c'est une opportunité et ça peut très bien élargir aussi les horizons. Je n'aurais jamais pensé, pour ma part, intervenir auprès des Roumains et commencer à apprendre la langue. C'est quelque chose qui… Là-dessus, je pense qu'il y a des points positifs. Après, il faudrait voir sur le long terme, est-ce que ces outils numériques, par exemple, vont continuer à être utilisés comme là ? Est-ce que ce ne sera pas au détriment de certaines populations ? Je pense notamment, effectivement, des enfants qui n'ont pas accès numériquement et qui n'ont pas les conditions pour assister, pour suivre leur éducation, leurs cours depuis chez eux. Et ça, je pense, c'est des questions qu'il faut qu'on continue à se poser tout en utilisant ces outils pour essayer de, je pense, continuer à échanger. Et voilà, c'est une bonne fin. Je ne sais pas si je réponds. Je ne sais pas si je réponds. avec l'Ambră. Putem continua, poate Cristina, poate prelua Ambră, i-a aruncat minge la șileu. Categoric sunt de acord cu ce a spus Ambră. Sunt puncte pro și contra ceea ce a dus pandemia. Și pentru noi, într-adevăr, a fost un, sau părțile bune, să le spunem așa, a fost, am învățat să ne descurcăm mai bine. Chiar cred că suntem foarte adaptabili. Și tinerii, și copiii, am văzut copiii mei de la școală, copiii sunt foarte adaptabili. Sunt momente când poți să-i crezi fragili, așa, dar se adaptează mult mai repede decât noi la aceste schimbări tehnologice. Pentru ei, acesta este viitorul. Pentru noi, ca și adulți, mă văd din postura de profesor, Categoric, tehnologizarea, digitalizarea este viitorul pentru noi. Altfel, rămânem pe din afară și nu vom putea ajunge la copii. Iar celelalte probleme care sunt minusurile, conexiunea slabă, astea sunt dispozitivele, pentru că la început și noi ne-am confruntat cu această problemă. De-a doua zi a trebuit să lucrăm de pe telefoanele personale, care nu toate erau atât de performante, cât să ducă discuții pe MES, pe Zoom, pe cum aveam grupuri deja. Dar, în timp, toate aceste lucruri, și aici a intervenit într-un fel și statul, ca să zic așa, au fost diverse fonduri și acțiuni, care au avut mai mult sau mai puțin succes, dar au existat niște măsuri și se lucrează și la această problemă de conexiune în locațiile cu probleme, de îmbunătățire a dispozitivelor. Dar, repet, suntem foarte adaptabili, iar copiii sunt foarte rezistenți. Îmi place foarte mult atitudinea extrem de optimistă și ideea asta, că digitalizarea forțată ajută cumva profesorii să se ajungă la studenții lor, la elevilor. Da, asta a fost. Eric, aveți idei despre cum ne putem crea prezentul și viitorul după pandemie? De lai şi ne putem crea prezentul și ne putem crea prezentul și noi. De lai şi ne putem crea prezentul și la fizioconfărău. et qui nous ont sollicité parce qu'ils avaient du mal à trouver des structures pour faire leur stage et pour valider leur licence pro. Alors comme moi, j'ai un passé de professeur qui est intervenu jusqu'en BTS et qui gérait jusqu'à une cinquantaine de jeunes en stage. Donc, en avoir une petite quinzaine à côté, je sais faire. Et donc, c'est vrai que nous, on intervient pour… Mais il y a une des jeunes qui me disait que dans sa structure universitaire, les deux tiers des jeunes n'avaient pas trouvé de stage. Donc, ceux qui ont de la chance de tomber sur des structures comme la nôtre qui sont réactifs par rapport à la situation actuelle, eh bien, eux, au contraire, on va les booster. La jeune fille, on va certainement la prendre en service civique à la fin de ses études pour qu'elle ne se retrouve pas au chômage. Voilà. Mais il faudrait… Donc, nous, pour nous, c'est beaucoup de positif. Mais c'est vrai que, comme le signalait Ambre, il y a aussi beaucoup de jeunes, vu qu'on intervient dans des quartiers prioritaires, qui sont aussi déconnectés du numérique et qui, eux, ont plus de problèmes. Il y a eu psychologiquement, pour les jeunes, qui n'arrivent pas à travailler en groupe comme ça. Parce que ce qui est bien pour nos jeunes stagiaires, c'est qu'ils sont en groupe, ils collaborent les uns et les autres, même s'ils viennent d'IUT différents ou d'universités différentes, ils apprennent à travailler ensemble. Et ça, ça leur maintient une dynamique, une positivité. Donc, il faudrait qu'on ait peut-être plus de soutien de l'État et en particulier moins de temps dans les tâches administratives, dans nos relations avec l'État, qui sont positives à nos relations avec l'État, nous permettent de vivre comme association. Mais si on pouvait passer un peu moins de temps à gérer de l'administratif et un peu plus encore pour être auprès de plus de jeunes, ça serait mieux. Voilà. Donc, moi, globalement, très positif. Naturellement, à part les décès, parce que, comme je te l'ai dit, des personnes en plus connues qui étaient proches de l'association, comme Rémi Julienne, qui a travaillé sur Six Jeans Bond, où on avait aussi reçu Jean-Claude Carrière, qui est internationalement connu, qui sont décédés au mois de janvier. Donc, ça, c'est une infinie tristesse pour nous parce qu'on avait découvert deux personnes, vraiment, qui sont des modèles en tant qu'êtres humains. Donc, de ce côté-là, on est conscient de la gravité de la crise. Mais je dirais que les jeunes qui ont arrivé à trouver notre structure et qui s'impliquent dans notre structure dans cette période, eux, on arrive à les maintenir dans le positif, dans l'action. Et on leur propose même des solutions pour certains, à travers le service civique, pour avoir un petit peu d'argent pour vivre, alors qu'en ce moment, on sait que les emplois pour les jeunes sont difficiles à trouver. Oui, merci, merci beaucoup, Eric. Iarina, ne peux-tu spune cu ce rămânem? Care sunt lecțiile pe care le-am învățat sau pe care ar trebui să le învățăm după această perioadă de pandemie? Cred că e un decalaj de la interpretariat. aș continua cu Iarina dacă vreau să ne spună două vorbe despre care sunt, ce am învățat sau ce ar trebui să învățăm. Tot într-un spirit optimist, așa, ca al Cristinei, mie mi se pare că ne-am adaptat și că și copiii din centre s-au adaptat, că a durat o vreme, a durat o vreme și pentru voluntari, a durat un pic pentru noi toți, dar faptul că acum am lucrat online, cred că, altfel cred că ne era greu să ne imaginăm proiecte de dezvoltarea competențelor digitale pentru copiii instituționalizați, lucruri la care visăm acum și putem să visăm la asta pentru că și ei și-au dat seama de această nevoie și că poate fi un atu în angajare și vorbim de copii cu care noi am încercat să facem TIC și după cursurile de utilizarea calculatorului ziceau, a, e super, eu nu credeam că Excel e altceva decât o măsură la haine. Deci, cred că ne-am, cred că dacă luăm lucrurile așa cum vin și, e adevărat, facem între timp tot ce putem să schimbăm, poate și legat de implicarea statului, pentru că nu am văzut o implicare extraordinară în sprijinul acestor copii în această perioadă. Au fost foarte multe nevoi neacoperite, cred că de asta n-am răspuns mai devreme pentru că lista noastră e foarte lungă, dar cred că dacă le luăm pe rând putem să luăm cei mai buni din această experiență sau din general din fiecare experiență și învățăm, de fapt, în fiecare nouă an de proiect și putem spera la mai mult. Mulțumesc frumos și eu vă țin pumnii. Silvia, ne spui și tu așa două fraze care sunt lecțiile? Relativ la ideoidei, cred că una dintre lecțiile cumva surprinzătoare, dar care nu se poate generaliza însă pentru alte proiecte derulate în ONG în România, e că noi chiar avem noroc de o relație bună cu autoritățile locale. Am avut parte de sprijin pe ceea ce înseamnă organizarea festivalului necondiționat de fiecare dată în timpul festivalului, însă, dacă este să vorbim despre dezvoltarea unei infrastructuri locale pentru o viață culturală mai activă sau despre o creștere semnificativă a interesului pentru astfel de investiții și finanțări, lucrurile s-au mișcat destul de încet. Adică 15 ani, în timp în care am fost parte din proiectul ăsta negreșit, an de an, pot cu siguranță să văd părțile frumoase. Am fost o timpă optimistă, la fel ca și colegii mei, și ne-am imaginat că lucrurile se vor putea întâmpla și așa cum ne dorim noi, indiferent de ce ne aduce viitorul în drum. Iată, ne-a adus o pandemie când nu credeam că se mai poate întâmpla ceva extraordinar ce nu ni s-a întâmplat până atunci în 14 ani. S-a mai întâmplat ceva care ne-a depășit așteptările, dar din punct de vedere personal, cumva, chiar dacă asist și încurajez optimismul și eu prefer să am o perspectivă de genul ăsta de a căuta beneficiile până și în cele mai grele sau neplăcute experiențe, din punct de vedere personal, mi-e teamă că ceea ce trăim acum este doar începutul unui tip de scindare și la nivel personal și la nivel de societate care e destul de amenințătoare. Dacă înainte de pandemie, când în 2020 practic a fost despre sănătate mentale din toate punctele de vedere sub impactul pandemiei, înainte de pandemie unul dintre pericolele la sănătatea mentală semnelate de Organizația Mondială a Sănătății era dependența de jocurile pe calculator și pandemia ne-a transformat pe toți în omuleți care ne jucăm într-un fel sau altul cu calculatorul toată ziua. Lucrurile astea sunt destul de complicate chiar și fără pandemie. există o anumită tendință de a evada în ceea ce înseamnă divertisment sau entertainment în general în online și în digital. Lucrurile astea ne îndepărtează de natura noastră umană și foarte mulți dintre noi îi îndepărtează de socializare, îi îndepărtează de niște resurse energetice și psihologice foarte pozitive pentru creșterea lor personală și pentru capacitatea lor de a se adapta la prezentul societății și cred că trebuie să fim cu toții foarte atenți la lucrurile astea și să încercăm să le abordăm în proiectele noastre de acum înainte. Adică fără să fim atenți la lucrurile astea s-ar putea să s-ar putea să ne trezim deja în mijlocul unei probleme așa cum ne-am trezit în mijlocul pandemiei. Majoritatea dintre noi deși pandemia s-ar fi putut prevedea s-ar fi putut prezice mult mai și unii au făcut-o și au fost luați pe sus ca pesimiști sau radicali. Poate că nici pesimismul nu e așa rău zic uneori. Mulțumesc Silvia și cred că pesimismul nu e rău întotdeauna, dar partea optimistă a ceea ce ai spus tu este tocmai faptul că vorbim despre asta. Mi se pare că vorbim despre asta mult mai des, proiectele vorbesc despre asta, abordăm aceste probleme mult mai deschis după această perioadă și cred că pentru mine cel puțin e încurajator să aud din ce în ce mai multe discuții și din ce în ce mai multe proiecte și pe ideea sănătății mentale și oameni care se protejează din ce în ce mai mult de excesul de ecrane și alte boli care au venit odată cu această pandemie. Pentru că e destul de târziu, aș vrea să îi dau cuvântul lui Joseph pentru ultima întrebare și concluzile aceste discuții. Păi să joșeși? Merci, merci. Alors, j'en ai entendu beaucoup de choses et des interrogations. Finalement, ce que je retiens, c'est la quand on a commencé à aborder la question de savoir pourquoi finalement certaines personnes s'engagea individuellement, qu'est-ce que ça voulait dire que de s'engager, est-ce qu'il y a un engagement spécifique de la jeunesse aussi? J'ai écouté ça avec beaucoup d'attention. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est que de vouloir partager des valeurs communes, faire cause commune? Et je voudrais peut-être Emmanuel de Marcimota que vous nous expliquiez, si vous nous pensez-moi à cette question et à cette idée d'une jeunesse, une première génération du XXIe siècle, aujourd'hui très impactée, on le voit par la pandémie, mais qui trouve aussi des moyens de pallier les dangers ou la réalité de cette pandémie. Qu'est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant finalement le sens des engagements de la jeunesse? Alors, je ne sais pas si vous êtes toujours là, je ne vois pas. Si ce n'est pas le cas, je peux essayer de vous dire autre chose qui est que nous sommes donc encore réunis toute la journée de demain dans ces ateliers spécifiques avec des sur des questions qui ont vocation justement à aider les jeunes et les ONG à se professionnaliser et à l'issue de ces deux jours, nous allons lancer un appel à projet auprès de l'organisation de la société civile sur les thématiques que j'ai entendues qui transparaissaient à certains moments, notamment de la part d'Ambre et d'Alexandreau, qui sont celles qui vous importent et qui nous importent tous ou qui devraient peut-être plus nous importer dit j'ai Alexandreau, c'est-à-dire le fait que le développement durable c'est une ça devrait être en tout cas un objectif voilà donc notre appel à projet il va porter justement sur l'engagement dans la société dans la communauté pour la communauté l'engagement en faveur du développement durable et de la lutte contre le changement climatique les questions d'égalité femmes-hommes les questions d'éducation médias qui sont aussi des questions qui sont abordées par certains des intervenants qui ont été abordées aujourd'hui et puis aussi la question qui est finalement la plus globale c'est celle de cette appartenance commune à l'Union Européenne donc les questions européennes comment parler d'Europe voilà donc ce qu'on va essayer de entre autres thèmes c'est de valoriser des projets encore une fois portés par des jeunes pour des jeunes et portant sur ces thématiques qui sont finalement les thématiques de la génération de cette génération montante voilà ce que je voulais vous dire Emmanuel de Marcimota vous êtes avec nous oui je suis avec vous j'ai dû me déplacer et couper la caméra j'ai dû sortir du bureau avant que je le rejoigne voilà je vais vous poser la question voilà je vais vous poser la question après tout ce qu'on a tout ce qu'on a entendu c'était comment qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour ces jeunes que de que de faire cause commune pour cette première génération du 21ème siècle qui on le voit à la fois est confronté au défi et la situation actuelle qui est pour certains d'entre eux particulièrement difficile mais qui est aussi finalement source d'inspiration pour d'autres qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que ça nous montre cette force cette capacité d'adaptation aussi et sur le sens finalement de ce que c'est que de s'engager de devenir bénévole et de vouloir faire quelque chose pour pour la communauté au-delà de son propre intérêt je vous écoute merci merci écoutez merci d'abord pour cette rencontre cet après-midi parce que j'ai entendu des choses et j'ai pris des notes d'ailleurs une fois de plus on peut dire que dans des moments comme cela on peut chacun apprendre de l'autre et prendre chez l'autre quelque chose qui peut nourrir sa démarche et c'en est la preuve donc je pense que cette initiative d'abord j'ai envie de dire doit être renouvelée puisqu'on sait que la relation pour partir d'un point particulier entre la France et la Roumanie qui a été célébrée à travers la saison France-Roumanie on s'était ensemble et avec d'autres on a évoqué souvent ces questions de la relation entre les pays mais au-delà d'une saison qui célèbre je dirais la culture les arts la science et tant que chose et les transmissions aussi de problématiques comment faire perdurer donc d'abord il me semble que la première c'est-à-dire faire perdurer des initiatives et leur donner de la durabilité je pense que c'est un des enjeux majeurs et que cette crise va nous poser cette question je l'ai entendu dans plusieurs interventions comment faire pour que les choses se fassent encore après et quelquefois comment elles pourront être faites à partir d'initiatives nouvelles qui sont nées pendant cette pandémie donc on a bien entendu je ne vais pas faire la synthèse de ce qu'on a pu entendre aujourd'hui mais en tout cas j'ai été marqué par le fait que des choses positives aussi ont pu être construites et chaque fois qu'on a entendu que c'était positif c'est bien parce qu'il y avait la capacité de créer des liens nouveaux entre les êtres et que même la question du distanciel et du non-présentiel a permis pour certaines et certains d'entre vous ou pour d'autres de continuer à inventer continuer à produire de l'imaginaire donc je dirais que c'est ce point qui est fondamental qui est comment il y a un imaginaire individuel et collectif à la fois qui met en marche fondamentalement des énergies pour pouvoir à partir des rêves et je dirais des principes d'égalité et des principes de solidarité comme on l'a entendu et qui nous permettent justement de réaliser des choses alors rapidement il y a deux choses ce qui vient de la première c'est de tenter de rappeler que ce temps présent que nous vivons c'est un temps où personne n'est seul par rapport à cette temporalité malgré la solitude évidente de beaucoup mais nous vivons tous cette situation de grande de grand drame finalement d'une humanité frappée où plus de 4 milliards de personnes ont été confinées donc il y a une réalité collective à ce moment et peut-être c'est de ça qu'il faut aussi s'emparer c'est-à-dire faire de ce moment un moment qui nous permet de considérer que le temps présent est un temps où nous devons construire des choses nouvelles avec des nouvelles générations et c'est dans ce temps de la crise dans ce temps de ce moment qu'il ne faut pas attendre le temps d'après et attendre que d'autres décident seulement et ne pas attendre toujours des dates d'ouverture etc. mais pour pouvoir fabriquer ce temps présent et je dirais créer cette cette solidarité justement nécessaire et indispensable pour être à la hauteur du drame collective nécessaire pour que l'individualisme qui peut apparaître de manière des fois très violente pendant aussi cette pandémie et qui cette pandémie met à jour le pire comme le meilleur j'ai envie de dire donc par rapport à cette question générationnelle et d'une jeunesse j'en ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure je suis absolument d'accord qu'il faut s'appuyer sur la jeunesse pour construire les temps présents et les temps d'avenir il faut donc pouvoir impliquer c'est pour ça que je ne vais pas revenir sur la charte je pense que elle est pleinement à son endroit face à la crise pour se rappeler ses ponts nécessaires et cet engagement en termes chers à Albert Camus cet engagement solidaire nécessaire à travers les arts et l'ensemble des disciplines frères je dirais de la connaissance humaine donc il y a une responsabilité collective et il va falloir en répondre donc tous les projets que j'ai entendus qui sont merveilleux extraordinaires les volontaires la capacité à rencontrer des gens le témoignage de cette jeune fille j'ai oublié votre nom pardonnez-moi parce que je n'ai pas les notes sous les yeux avec l'association qui s'occupe du cinéma en France avec de la jeunesse roumaine et française c'est extraordinaire qu'il y ait des ponts au-delà des frontières qui perdurent donc je pense qu'il faut bien tracer des lignes de cet engagement avec des nouvelles générations sur des valeurs qui dépassent les frontières qu'elles soient mentales mais qu'elles soient physiques aussi bien évidemment et que la liberté de mouvement doit se reconstruire petit à petit dire aussi une chose peut-être l'essentiel c'est que chacun s'interroge aussi sur sa propre pratique et comment il est en capacité de la modifier parce que souvent on aime que les autres changent que le monde change mais soi-même nous ne changeons pas nos propres pratiques et nous devons nous interroger chaque fois d'abord à partir de notre propre pratique à partir de nous-mêmes sur comment faire évoluer notre propre institution notre propre lieu de travail notre propre association mais d'abord dans un rapport intime avant de vouloir donner des leçons au monde si j'ose dire et plutôt que d'être seulement dans les grands bons principes c'est par l'implication c'est ce que vous avez prouvé aujourd'hui et l'engagement dans des principes avec soi-même ou la question de l'authenticité dans un moment aussi grave nous permet je l'espère et j'en suis sûr que beaucoup vont construire je dirais ces années 20 du XXIe siècle qui ont commencé par cette pandémie et il n'y a pas d'une autre manière de la construire que par le lien à la jeunesse je ne vois pas d'autre moyen par le lien à l'engagement solidaire par le lien du bénévolat par le lien avec les associations par des réseaux nouveaux de personnes qui se rencontrent et l'idée de l'ouverture et du partage c'est pas dans ce temps présent qui va nous aider à faire ce temps d'après qui sera un temps difficile c'est évident pour beaucoup et où plus que jamais nous devrons montrer un visage de notre humanité positif voilà et là nous avons besoin de le faire avec la jeunesse et avec ces nouveaux réseaux qui doivent se créer voilà ce que je peux vous dire et je dirais en conclusion de mon côté beaucoup de structures je vais donner un exemple concret par exemple si je prends un théâtre je dirige un grand théâtre au Montréal de Paris qui s'appelle le Théâtre de la Ville et puis un certain nombre d'années et bien moi j'ai décidé qu'il était ouvert l'été dernier et j'ai annoncé aux équipes que nous allons devoir nous relayer pour que le lieu de la culture du théâtre dans une ville il y en a en Roumanie en France et ailleurs ne doivent plus être branchés sur le rythme de l'école qu'ils doivent être branchés sur un autre rythme qui est celui de la santé c'est à dire tous les jours nous serons ouverts tout l'été pour accueillir des associations pour accueillir des étudiants pour fabriquer du forum d'espaces de discussion pour accueillir des artistes étrangers qui ont la chance d'être à ce moment-là à Paris donc nous devrons modifier notre travail de calendrier c'est une première proposition simple claire comme nous devrons rendre gratuit le théâtre public pour tous jusqu'à l'âge de 16 ans ou 18 ans comme certains musées et que nous pourrons construire des propositions c'est ça je crois maintenant c'est que chacune des associations chacun de cette jeune peut aussi construire des propositions modificatrices qui amendent si vous voulez quelque part les grands principes de notre XXe siècle nous devons créer ces nouveaux amendements pour le XXIe siècle voire évidemment merci beaucoup merci pour ces mots de conclusion je crois que on va on va en rester sur sur ces ces considérations et ces réflexions sur notre avenir je vais surtout vous souhaiter à tous qui êtes autour de cette table virtuelle et puis qui nous écoutez aussi beaucoup de courage et de volonté positif pour continuer à faire tout ce que vous faites et surtout je dirais pour pour le renforcement des liens entre la France et la Roumanie mais bien au-delà aussi sur toutes les causes qui vous animent pour vous remercier aussi d'avoir pris du temps pour être avec nous aujourd'hui et pour partager votre vos expériences et pour souhaiter aussi à ceux qui le souhaitent ou en tout cas leur proposer de nous rejoindre demain à la même heure pour continuer donc comme je le disais autour donc d'un débat où il y aura vraiment beaucoup de jeunes sur la question de l'engagement dans la société et l'engagement au niveau de 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 cause encore une fois qui importe aujourd'hui à compte pour la pour la jeunesse dans dans ce moment si particulier voilà très bonne fin de journée à tous et à très bientôt v'a mulțumim tutelor la soirée c'est la plus bonne à la fois de la fois d'un débat de la fois c'est la plus